Générique Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Un fait, Une valeur. Cette semaine, encore une semaine plutôt anxieuse à la Bourse de Paris. Eh bien nous allons reparler de la dette grecque, la dette grecque qui est devenue véritablement la dette européenne, en tout cas un problème européen, voire mondial. Alors nous allons retracer un petit historique et faire un petit peu le point avec Isor. Bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors, il semblerait aujourd'hui que nous sommes rentrés dans un cercle vicieux. Absolument, un cercle vicieux et comme vous l'avez dit, en fait, qui s'étend à l'Europe puisque les autres pays se retrouvent confrontés au risque de défaut de la Grèce. La Grèce qui, je le rappelle, est désormais notée triple C par Sondaran Pours, ce qui est la pire note que Sondaran Pours donne aujourd'hui à un pays dans le monde. Donc c'est quand même assez important. Alors, la répercussion sur les autres pays, eh bien on l'a vu cette semaine avec Moody's qui a dégradé la note des secteurs bancaires français en raison de son exposition à la dette grecque. Alors, mais revenons un petit peu à l'origine de ce problème de la dette grecque. Que s'est-il passé ? Avec la crise, en fait, qu'on a connue, on s'est mis à regarder de plus près les finances des différents États et les finances grecques sont apparues véritablement sensibles. Donc, les pays se sont mis à prêter à la Grèce à des taux beaucoup plus élevés. Le refinancement de la dette a donc coûté plus cher à la Grèce. Exactement. Et donc, puisque ça lui a coûté plus cher, elle a eu besoin d'emprunter encore plus. Plus de besoin signifie encore des taux encore plus élevés. Donc, un véritable cercle vicieux. La Grèce a fini par être asphyxiée. Et puis finalement, d'ailleurs, c'était ceux qui avaient gagné de l'argent grâce à la Grèce en lui prêtant à des taux de plus en plus élevés qui, aujourd'hui, se retrouvent confrontés au risque. Oui, mais ça, c'est un peu la thématique des marchés financiers. Plus on prend de risques, plus ça peut rapporter, mais plus ça peut coûter aussi. Exactement. Au niveau des valeurs, qu'avez-vous choisi, Isor ? Eh bien, j'ai voulu souhaiter la bienvenue à un petit nouveau sur Euronext. Il s'agit d'Axway. Axway, qu'est-ce que c'est ? C'est le pôle logiciel de Sopra Group. Sopra Group qui a décidé de mettre sur le marché un peu plus de 73% du capital de cette branche logicielle. Et ses premiers pas en bourse ont été un véritable succès. Pour Sopra, ça a été un petit peu moins. Parce que lui, il se sépare d'une belle partie de son chiffre d'affaires. Merci beaucoup, Isor. On se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada